Il faut leur expliquer, sans passion ni émotion, qu'est-ce qui se passe. C'est ça que les Sénégalais ont besoin. Le 1er janvier 2023, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 1er janvier 2023, l'État a décidé de retirer 100 milliards de la subvention. État a monté de 100 milliards de la subvention Sénélec. Déjà à ce niveau, il est important que tout le monde puisse savoir que Sénélec ne fixe pas le prix de l'électricité. Nous sommes dans un secteur régulé et les prix sont homologués par la commission de régulation du secteur de l'énergie. C'est comme ça que ça se passe. Ne pas le savoir, c'est très grave, tant on est quand même à un certain niveau de responsabilité. L'État décide de prendre 100 milliards. L'État a montré de 100 milliards parce que nous sommes là pour protéger nos clients, parce que nos clients ont droit à un respect par la bonne information qu'on est censé leur donner. Nous avons une politique qualité dont le fondement c'est l'orientation client. Le client, on le respecte. Elle fait partie des clients. N'est-ce pas ? Maintenant, 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 mon boulot aussi, Albert, en disant que, est-ce qu'augmentation, effectivement, le 1er janvier 2023, il y a eu augmentation sur la deuxième tranche et la troisième tranche. Et une première contradiction, il y a eu d'augmentation. Parce que les 100 milliards, les 100 milliards que l'État a retirés. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec un débat comme ça. Quand l'État retire 100 milliards, la commission de régulation du secteur de l'électricité, moi, il fixe ses prix, moi, il oigne ses prix. On a augmenté, on n'a pas augmenté. Ça, c'est la commission. Je vais vous donner ça. Parce que, c'est le Sénégal, il y a eu d'une autre. C'est le Sénégal, il y a eu d'une compompice essence. N'est-ce pas ? Donc, la commission de régulation enlève 100 milliards et décide de répercuter cette réduction de 100 milliards sur la deuxième tranche et la troisième tranche. Effectivement, la tranche, il y a eu d'augmentation, comme la commission l'a bien expliqué ici. Donc, départ le tableau, impose les Sénélec, il y a eu d'appliquer les tranches qui sont là et les signatures des membres de la commission sont là. Sénélec applique ça comme une compice, une station d'essence, on met les prix. Nous, les syndicalistes, quand on diminue le pouvoir d'achat des Sénégalais, ça nous préoccupe. Parce qu'on ne peut pas défendre le pouvoir d'achat de nos membres et que les citoyens, la clientèle, on ne défend pas le pouvoir d'achat. Donc, augmentation, depuis le 1er janvier 2023, jusqu'à la date où nous tenons cette émission, il n'y a pas eu d'augmentation. Maintenant, quand certains disent que, facturier, je ne t'en ai, augmentation du prix de l'électricité, c'est le cas de l'insu, par exemple, de la commission, ça a même, c'est méconnaître complètement la gouvernance du secteur. Non, c'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 1er janvier qu'il y a eu d'augmentation. Entre-temps, il n'y a pas eu d'augmentation, mais si les factures ont grimpé, c'est dû aux quantités consommées. N'est-ce pas ? Ces quantités consommées, on peut faire une analyse de cause pour voir ce qui est à l'origine. Mais prétendre dire que, tant il y a eu, cette quantité consommée, c'est dû à l'augmentation du prix de l'électricité. Ça, c'est dans la désinformation. Et la désinformation ne passera pas parce qu'il faut respecter les clients de Sénégalais. C'est les clients qui parlent ? Mais il y a deux types de clients. Il y a des clients qui méritent d'être informés juste et vrai. Quand des clients n'informent pas juste et vrai, on les remet à l'endroit. Le client de Sénégalais, s'il ne paye pas la facture d'électricité, nous, nous allons en pâtir. Vous savez pourquoi nous allons en pâtir, techniquement ? Et moi, je me dis, Albert, Sénélect a deux défis à relever. L'accessibilité à l'électricité à l'origine 2025. Parce qu'il y a des Sénégalais qui n'ont pas de l'électricité, il faut aller vers ces Sénégalais-là leur produit de l'électricité. Deuxièmement, les Sénégalais qui ont déjà un abonnement, mais ces Sénégalais-là, nous, nous devons défendre leur pouvoir d'achat. Donc nous, nous sommes en train même de nous battre pour que l'État diminue le prix de l'électricité. Parce que si ces Sénégalais-là, qui sont des clients, ne payent pas le prix de l'électricité, on ne pourra pas assurer la survie économique et financière de l'opératrice qui est Sénélect pour pouvoir jouer notre rôle. Donc ce sont les quantités dues à la chaleur, dues à certains matériels qui sont à l'origine de l'augmentation.